Pour offrir le sujet, qu'est-ce que nous avons de plus précieux que nous pourrons offrir au Seigneur ? Nos cœurs, Amen. Nos cœurs, Amen. Nos cœurs, nous-mêmes, Amen. La plus grande réchec de Dieu sur la terre, c'est nous. Amen. Parfois nous approchons le Seigneur comme si, oh il faut qu'on supplie Dieu, il faut toujours être en train de pleurer devant lui. Mais Dieu te regarde comme étant son trésor, Amen. Dieu te regarde comme étant son tout, Amen. Quand une femme entre dans la cuisine, elle peut avoir plein de choses dans son armoire, mais elle regarde le sel comme étant l'inglède en particulier. Si tu as le poivre, le piment, tu as tous les autres, toutes les autres épisodes, mais tu n'as pas de sel, ton repas aura une odeur, mais elle n'aura pas de goût, Amen. Amen. Tu peux avoir juste le sel et ne pas avoir les autres épices, tu auras quand même un bon goût, un goût acceptable. Les autres épices amènent surtout le parfum, mais ce qui fait, donne du goût à ce qu'on consomme, c'est le sel dans la nourriture, Amen. Alléluia, au nom de Jésus. Le sel est très, très important, Amen. Si vous remarquez, quand on est dans une cuisine, le sel change le goût de tout ce qui touche. Tu mets le sel sur les légumes, les légumes deviennent salés. Avant, le sel est phare. Même quand on fait des gâteaux, on va faire le gâteau avec beaucoup de sucre, mais on met quoi ? Une percée de sel, parce que le sel a quelque chose de spécial. Le sel donne un équilibre dans le goût. Le sel est quelque chose de très, très bon. Quand tu mets le sel sur la viande, la viande devient salée. Mais le sel ne devient pas viandé, Amen. C'est-à-dire que le sel a tendance à donner son goût. Le sel ne peut ne pas donner son goût à ce qu'il touche. Le sel change tout ce qu'il touche. En hiver, quand on a de la neige dehors, qu'est-ce qu'on utilise ? Le sel. Tu vois, en plein temps, en fait d'hiver, qu'est-ce qu'on verse sur les rôles pour que la roule puisse être utilisable ? Le sel. Si on ne met pas le sel même sur les pistes, comme ça, les gens vont glisser et ils vont se perdre très mal. Le sel est très important, Amen. Le sel est très important. Vous voyez, le sel est tellement important que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Il aurait pu dire, vous êtes le poivre de la terre. Amen. Il aurait pu dire, vous êtes le ginger de la terre. Vous êtes le cube de la terre. Vous êtes l'arôme de la terre. Mais il ne dit pas ça. Il dit, vous êtes le sel de la terre. En hiver, vous pouvez sauver des vies. En hiver, vous sauvez des vies. Amen. Quand les enfants ont le nez bouché, on met un peu de sel dans de l'eau et on met dans le nez, ça débouche le nez. Quand il y a la conjonctivite, tu mets un peu de sel dans de l'eau, un peu tiède, tu mets quelques coups dans les yeux, la conjonctivite, elle s'en va. Juste le sel, tu fais ça avec le sucre, tu vas tuer des gens. Pourtant, le sucre est délicieux dans la bouche. Mais le sucre a très vite ses limites. Amen. Le sel est très, très, très important. Amen. Et quand j'étais en train de méditer la parole du quatre-parts cette semaine, et j'ai partagé ce message avec mes enfants il y a deux jours, au sujet du sel. Et voilà, c'est ce que j'ai eu à cœur. On va ouvrir nos livres, ça ne va vraiment pas être lent. Je me donne un, on peut trop dix minutes pour parler de cela. Parce que ça va nous aider à prier. Ça va vraiment nous aider à prier. Matthieu 5, à partir du verset 13, verset 16. Amis, je dis, vous êtes le sel de la terre. Quelqu'un me dise le sel. Le sel. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi... Vas-y. Avec quoi la lui rendra-t-on ? Parce qu'il y a un enfant qui vient de finir le verset. Amen, amen. Vous voyez, Dieu savait que c'est de ça que je dois... Amen, amen. Avec quoi la lui rendra-t-on ? Wow. Un mois-cinq. Que Dieu te bénisse. Wow. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Qu'est-ce que ça veut dire quand le Seigneur dit que nous sommes le sel ? Pensez à tout ce qu'on vient de dire. Quelles que soient les situations, nous sommes utiles. Amen. Nous sommes utiles. Nous n'avons pas besoin d'être brillants. Nous n'avons pas besoin de trop frapper à l'œil. Il y a le sel brun. Il y a le sel rose. Il y a le sel blanc. Il y a le sel de plusieurs couleurs. Il y a même du sel noir. Mais c'est du sel pareil. Amen. Le sel est très utile. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Si le sel ne peut plus changer ce qu'il touche. Si le sel ne peut plus donner du goût. Si le sel ne peut plus faire fondre la neige pour éviter que les gens glissent et se cassent les eaux. Si le sel ne peut plus aider à déneiger, à quoi peut-il encore servir ? Qu'est-ce qu'on peut ajouter au sel pour qu'il soit salé ? Rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui est salé ? C'est le sel. En dehors du sel, il n'y a quoi ? Il n'y a rien. Parce que tout ce qui est salé, c'est du sel. Amen. Si le sel perd sa saveur, si nous perdons l'aptitude à changer notre projet par notre nature, si nous perdons l'aptitude à influencer les gens que nous côtoyons pour devenir comme nous, pas pour devenir comme eux, Faites bien attention. Tout ce que le sel, tout ce avec quoi le sel entre en contact devient comme le sel, ça devient salé. Ça garde sa nature, mais ça prend le coup du sel. Amen. Amen. Si le sel devient acide, ce n'est plus du sel. Amen. Si le sel devient amer, ce n'est plus du sel. Parce que sa saveur d'origine, c'est le sel. Quand un enfant de Dieu est amer, ce n'est plus un enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas un fruit de l'esprit, l'amertume. Amen. Quand un enfant de Dieu est colérique, ce n'est plus un enfant de Dieu parce que ce n'est pas ça sa nature. Amen. La Bible nous demande d'être doux. Amen. La Bible nous demande de nous aimer les uns les autres d'un enfant en l'autre. Il y a des caractéristiques, il y a le fruit de l'esprit qui dépeint ce que nous sommes supposés produire par notre nature, l'enfant de Dieu. La nouvelle nature que nous avons obtenue à travers la nouvelle naissance. Amen. Lorsque nous nous répandons de nos péchés, nous nous faisons baptisés au nom de Jésus-Christ et nous recevons l'esprit de Dieu. Et nous nous soumettons à la direction de l'esprit de Dieu. Nous portons automatiquement nos fruits de l'esprit. Mais nous avons le pouvoir d'éteindre l'esprit de Dieu en nous. Nous avons le pouvoir, par notre volonté, d'empêcher l'esprit de nous gérer. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes fils de Dieu si vous êtes dirigé par l'esprit de Dieu. Mais est-ce qu'on accepte la direction de l'esprit de Dieu tout le temps? Non. Des fois, on veut donner plus de place à notre esprit naturel, à notre nature charnelle et humaine. Et ça vient nous détruire ou alors nous éloigner de la nature que Dieu a prévue, que nous exprimions au quotidien. Amen. Amen. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la vie rendra-t-on? Écoutez ce qui est dangereux dans ce que nous sommes. Nous sommes précieux, nous sommes utiles. Dieu a besoin de nous. Dieu veut nous utiliser. Écoutez, quand vous ouvrez votre amour, le sel ne vous demande rien. Vous allez venir l'utiliser. De même, quand chaque jour se lève, Dieu n'a pas besoin de demander notre permission. Il veut nous utiliser. Amen. Tout ce qu'il veut trouver, c'est que nous avons la saveur qu'il veut que nous ayons pour être utilisés. Amen. Je vais trouver dans mon amour un sel qui ne goûte plus rien. Je ne vais pas le mettre dans ma nourriture. Amen. Amen. Des fois, pour être sûr que je ne suis pas en train de prendre le sucre, du sucre, parce que les deux se ressemblent. Qu'est-ce que je fais ? Je goûte un peu. Et si je goûte, je vois que, oh, ce n'est pas le sucre, ce n'est pas le sel. C'est quoi ça ? C'est du bicarbonate ou quoi ? Je mets ça de côté. Je ne vais même pas essayer de le mettre dans ma nourriture pour voir ce que ça va donner dans la nourriture. Parce que quand j'ai goûté, ce n'était pas bon. La Bible dit, avec quoi la lui rendra-t-on si le Seigneur perd sa saveur ? Il ne sert plus à rien. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Attends, il est en train de dire que nous sommes le seul et que si nous perdons de notre saveur, nous ne servons plus à rien. Il va nous jeter et nous allons être fouler au pied. Est-ce que c'est ce que la Bible est en train de dire ? Eh oui, c'est dit que nous sommes le sel. Et si tu ne servis plus à rien, si tu n'as plus ta saveur, le sel. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse encore ? Pour que, où vas-tu aller chercher une saveur pour te faire être ce que tu es supposé être ? Amen. Amen. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé au pied par les hommes. Voilà une deuxième illustration qu'il prend. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Écoutez, regardez un peu la lumière. Si on éteint tout ça, même s'il fait jour là dehors, on va se rendre compte qu'il fait noir ici dedans. Amen. Amen. Regardez, le monde fabrique ces choses parce qu'ils ont compris que c'est Dieu qui sait comment ça marche. La lumière de Dieu est gratuite. Vous vous l'avez vu le matin, il est clair. Le monde entier, il est clair gratuitement. Là, il y a eu la lumière. S'il fallait écriver la ville à cette intensité, l'économie du pays serait ruinée. Mais Dieu nous la donne gratuitement. Amen. On en a besoin. Et je vais vous dire, lorsque je travaillais chez Hydro-Québec, je gérais les tractures d'électricité des villes. Il y a des villes qui dépensent 200 000 dollars par mois. Je vais vous le dire, par mois, pour éclairer les rues. Par mois. Et l'éclairage, c'est de 19h à 6h du matin. En hiver, c'est un peu vers 18h, 17h. Ils commencent à éclairer jusqu'à 7h, 8h à peu près. En hiver, ça leur coûte environ 200 000 dollars par mois. Mais regardez ce qui s'est passé. Depuis 4h du matin, c'est éclairé là dehors. S'il fallait qu'on paye la facture à Dieu, pour l'éclairage qu'on voit, il n'y aurait pas de prix. Parce que la lumière est tellement importante que l'homme ne peut pas vivre sans la lumière. Le Seigneur dit quoi? Que nous sommes la lumière. Nous sommes tellement importants. C'est pourquoi la Bible dit? On ne peut pas payer le prix d'une âme. Avec quoi peux-tu évaluer le prix d'une âme? Mais quelle est notre force? C'est de vivre différemment de notre entourage. Juste par le fait que tu sois là. Et que ta façon de parler soit différente. Ta façon de réagir. Ta façon d'agir. Ta façon de communiquer. Ta façon de communiquer est différente. Tu brilles au milieu de ce monde de ténèbres. Tu arrives dans un milieu où tout le monde sacre. Parce que tu es enfant de Dieu, tu ne sacres pas. Et quand on sacre en faisant des blagues, pour t'amener à rire, tu ne ris pas. Directement, les gens prennent conscience de leur ténèbres. Directement, ils prennent conscience qu'il y a quelque chose qui est différent chez toi. Et je vais vous dire une chose. Par nature d'enfant de Dieu, notre vie peut tellement témoigner. Si seulement on pouvait vraiment juste être enfant de Dieu. C'est-à-dire ne pas faire comme tout le monde. Ne pas agir, ne pas penser, ne pas s'habiller comme tout le monde. Juste par là, il y a déjà une différence née. Qui fait que le monde va se questionner. C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu es différent? Pourquoi tu ne parles pas comme nous? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi est-ce que tu ne vois pas? Pourquoi est-ce que tu ne fumes pas? Pourquoi est-ce que tu n'es pas dans la débauche? Le monde s'interroge simplement parce que nous agissons comme Dieu veut. Et c'est totalement opposé au scandale de ce monde. Mais si nous arrêtons d'agir comme Dieu veut, notre lumière va s'éteindre. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vous êtes la lumière du monde. Une Bible située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson. Mais on la met sur le champ de vie. Ça veut dire que cette lumière que Dieu a mise en nous à travers sa parole, il va l'exposer. Il va nous exposer pour que tout le monde voit, voilà des chrétiens. Mais si au moment où on regarde à toi, Dieu t'expose pour montrer à quoi ressemblent les chrétiens. Tout le monde te voit sacré. Tout le monde te voit insulté, engueuler, crier, menacer, donner des claques à tes enfants dans la rue. Ou les menacer de tous les mots possibles et imaginables. Comme on menace les enfants dans le tiers-monde, tu viens de t'empêcher à quelqu'un de voir Dieu, de voir la lumière de Dieu. Amen. Amen. Nous avons une responsabilité par le simple fait d'être enfant de Dieu. Je vais vous dire une chose. La Bible ne nous amène pas encore au niveau de l'évangélisation, qui est supposée être notre réaction la plus naturelle. Quand tu amènes une lumière dans n'importe quelle pièce, moi, elle éclaire la pièce. Elle ne demande pas la permission à la pièce. De même, quand un enfant de Dieu arrive à n'importe quel endroit, où il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, il doit parler de Dieu. Amen. Naturellement, ça va être notre réflexe le plus naturel. Tu dois éclairer les ténèbres de la personne. Mais est-ce que c'est humainement possible? Non, humainement, ce n'est pas possible. On ne se le cache pas. Mais il faut reconnaître une chose. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu que nous allons garder notre saveur de sel. C'est par l'esprit de Dieu que nous allons garder notre lumière pour éclairer ce monde et les ténèbres. C'est pour dire ceci. Si chaque jour tu dis à Dieu, utilise-moi, Dieu va t'utiliser. Amen. Il n'y a pas un jour où tu vas dire à Dieu, utilise-moi et Dieu ne va pas t'utiliser. Je te promets, mon frère et ma soeur, dis à Dieu, utilise-moi. Même ce soir avant d'arriver chez toi. Parce qu'il dit qu'on n'allume pas une larme et on la cache dans le boisseau, mais on la met sur un chandelier. Si tu es conscient que tu es la lumière du monde, Dieu a un chandelier où il peut te poser quelque part, aujourd'hui même, avant que la journée ne soit terminée. Amen. Dieu a un chandelier sur lequel il peut te placer. Et je vais te dire, qu'est-ce qu'on faisait des chandeliers dans le temps? On venait tout le temps les nettoyer et les nettoyer pour qu'ils brillent. On renouvellait, comment je dis ça? On renouvellait la graisse ou l'huile dans le chandelier pour que le chandelier brille encore et encore et encore. Tant et aussi longtemps que tu permettras à Dieu de t'utiliser, et autant Dieu te donnera une option pour que ta lumière brille et éclaire plus de ténèbres encore. Quand un chandelier brûle, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la mèche qui est déjà calcinée et qui n'a pas brûlé. On change l'huile. On prend soin de ce chandelier parce qu'il est important. Il joue un rôle important. Je vais finir en disant ceci. La plupart des difficultés et batailles de nos vies sont liées au simple fait qu'on ne peut pas que Dieu nous utilise. On n'y pense pas. Ça arrive par hasard. On est généralement caché sous un boisseau. Très souvent, notre saveur n'est pas disponible. Et au lieu qu'on vive notre plein potentiel, nous sommes jetés au dehors et foulés au pied. Quand vous arrivez à un endroit de votre vie où vous vous dites, pourquoi est-ce que j'ai trop de problèmes comme ça? C'est parce que vous êtes probablement jetés dehors et foulés au pied. Parce que vous n'êtes pas à l'endroit où Dieu peut vous utiliser. Vous vivez pour vous-même, caché sous un boisseau. La lumière que Dieu a allumée est cachée. Le sel à qui Dieu a donné une saveur ne sert à rien. Il est un endroit où on ne peut même pas l'atteindre pour donner du goût à la vie des autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Problème sur problème. Problème sur problème. Avec un potentiel gardé en banque. Devinez quoi? On devient pauvre. Pauvre. Le Seigneur dit, élargis ta tente. Quand tu as une poche, comme la poche de mon pantalon, cette poche a un volume bien précis. Tu ne peux pas l'élargir. Mais Dieu dit, élargis tes poches. Ça veut dire qu'il y a des choses dans tes poches qui ne te servent à rien, que tu dois enlever. Si tu veux que Dieu mette dans tes poches ce que tu lui demandes, mais fais de la place. Tu vas en faire. Juste un exemple. Tu vois, dans l'amour de quelqu'un, il a plein d'habits qu'il garde depuis 15 ans. Il n'y a jamais un habit. Mais il n'y a aucun habit pour aller à l'église. Mais vis de ton amour pour que Dieu te donne de quoi. Amen. Parce que tant que tu gardes tes habits d'il y a 15 ans, ça veut dire que tu occupes la place pour quelque chose qu'il faut que Dieu peut te donner. Tu vis enfermé dans ton passé. Amen. Si tu pries une seule fois par semaine, tu ne lis presque pas ta Bible. Comment Dieu va-t-il te donner l'ancien nouvelle, la parole nouvelle, afin de pouvoir t'utiliser? C'est difficile. Ça devient même dans une certaine mesure impossible. Amen. Amen. Mais si tu fais de l'espace, Dieu va remplir cet espace. Amen. La Bible dit que Dieu remplit l'univers. Les cieux des cieux ne peuvent même pas le contener. Si nous faisons de la place dans notre marche spirituelle, dans notre vie de prière, Dieu va nous remplir d'une puille nouvelle afin que notre lumière brille encore. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Si nous nous exposons, si nous nous présentons en premier, chaque fois que Dieu a besoin de quelqu'un pour prier la nuit, que Dieu a besoin de quelqu'un pour intercéder dans le lieu secret, je vous dis, ce que nous faisons dans le lieu secret avec notre Seigneur, il va nous récompenser publiquement. Amen. Sa parole nous le promet. Des fois, on a trop de problèmes parce qu'on ne sait à rien. Parce que quand tu es jeté dehors et foulé, foulé au pied par les hommes, ça veut dire que tu t'es tellement rendu inutile que la seule chose à laquelle tu peux servir, c'est d'être le marche-pied des autres. Mais si tu commences à servir l'éternel, à t'impliquer, à lui donner le meilleur de toi, la Bible dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et qu'il le délivre du danger. Si tu veux que Dieu combatte pour toi, commence à combattre pour Dieu. Ne combat même pas, dis-lui seulement, Seigneur me voici. Envoie-moi. Seigneur me voici, utilise-moi. Seigneur me voici, je n'arrive pas à dormir, j'ai des insomnies. Utilise ce temps pour me faire prier pour quelqu'un. Donne-moi le nom de quelqu'un pour que je prie pour cette personne. Ne vous battez pas contre les insomnies, utilisez les insomnies. La Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu as des insomnies, c'est peut-être un appel à la prière. Mais des fois, on ne veut tellement pas l'utiliser qu'on veut tellement dormir qu'on passe toute la nuit à se battre pour trouver le sommeil. C'est à une heure de se lever pour aller au travail que le sommeil vient. Et tu as peur de dormir parce que tu sais que tu ne vas pas te réveiller vu que tu n'as pas dormi toute la nuit. Mais je vais vous dire une chose. Si le sommeil part, tu dis à Dieu, tu dis au Seigneur, Seigneur, vu que je suis réveillé, laisse descendre par l'esprit de prière sur moi. Tu vas prier. Amen. Dis Seigneur, vu que je n'arrive pas à dormir, utilise-moi pour que ma vie change et que la vie de quelqu'un change à travers les insomnies. Tu vas être utilisé. Tu vas être un bon sel. Amen. Dieu fait sa cuisine à tout moment. Amen. Dieu fait sa cuisine à tout moment. Dieu peut t'utiliser même si tu es seul dans ta maison. Amen. Amen. On a déjà eu cette idée et que pour que tu sois utilisé par Dieu, il faut que tu ailles dans la rue. Je vais te dire une chose. Si tu n'es pas utilisé par Dieu dans le lieu secret, tu ne vas jamais aller dans la rue. C'est vrai. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas évangéliser. C'est vrai. Parce que l'évangélisation sous l'ensemble de Dieu, c'est une action tellement naturelle. Tu n'as pas besoin de programmer. Tu vas être assis dans l'autobus, tu ne penses à rien. le Seigneur te fait remarquer quelqu'un à côté de toi. Comme Philippe avec le nuque. Philippe n'était pas en train d'évangéliser. Il voyageait. Le Saint-Esprit lui dit approche-toi de ce chariot. Il s'approche du chariot. Il trouve le nuque en train de lire un passage qu'il ne comprend pas. mais comme Philippe était un homme de prière qu'il ne désirait qu'être utilisé par Dieu, il a entendu Dieu lui dire approche-toi. Il s'est approché et il avait son opportunité facile préparée par Dieu avant la fondation du monde. Il a simplement demandé à les deux est-ce que tu sais de qui il est question dans le livre que tu es en train de lire. et c'était fini. Il a prêché Jésus. Et le nuque a vu l'eau et il lui dit mais voilà l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? C'est ce qui sous-entend que Philippe lui avait parlé du baptême parce qu'il ne comprenait rien. Philippe lui a parlé du baptême au nom de Jésus. Et il lui a dit si tu crois tu seras baptisé. Tu seras sauvé. Il a baptisé. Et Dieu a fait pour Philippe quelque chose qu'il n'avait jamais. qu'il fait dans les Écritures. Il l'a téléporté. Tu t'imagines tu es dans l'autobus en train de rentrer à Pierrefort. Le Saint-Esprit t'utilise pour parler à quelqu'un et dès que tu finis tu as Saint-Doc dans le sanctuaire en train de payer. Ou tu te retrouves peut-être je ne sais pas à Québec. Amen. Ou tu te retrouves tout simplement dans ta maison. Sans l'autobus n'est pas arrivé à destination tu n'es pas descendu. Tu finis de parler et bien te voilà à la maison. Écoutez ces choses arrivent encore. Moi je veux tellement évangéliser que Dieu me bénévole. Amen. 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 Moi je veux juste être disponible. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Une ville future sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Chacune de nos vies peut éclairer la vie de tous ceux qui nous entourent. Amen. Tous ceux qui sont dans l'autobus tous ceux qui sont dans le métro tous ceux qui sont dans le train. nos vies peuvent faire une différence radicale. Et il dit ceci que votre lumière l'uise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres la Bible dit vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Je suis chrétien mais c'est juste parce que j'étais fâché que je l'ai giflé. Je n'es pas chrétien. Tu ne peux pas me convaincre avec tes paroles. C'est avec tes actes que tu vas convaincre Dieu mais tu es disponible. Je vais vous dire une chose. Vous voulez prouver à Dieu que vous voulez qu'il vous utilise prouvez-le par vos actes. Prouvons à Dieu par vos actes. En allant prier tu es en train de dire à Dieu je suis disponible. Amen. Quand tu jeûnes tu es en train de dire à Dieu je veux que tu m'utilises. Je suis fatigué d'être là où je suis. J'en ai mal de cette vie. Les mamans vous qui avez toujours la charge des enfants vous avez un potentiel d'être utilisé tellement puissamment que l'ennemi vous fait parfois croire que oh tu es bloqué là à la maison ta vie ne sert plus à rien tu ne fais qu'accoucher je vous dis vous êtes en train de faire la plus meilleure de l'oeuvre de Dieu parce que vous êtes en train de préparer des futurs lumières du monde vous êtes en train de préparer des futurs celles de la terre que personne ne vienne vous mentir que vous avez raté votre vie parce que vous accouchez je vous dis vous avez le travail le plus important sur la face de la terre vous avez le travail le plus important sur la terre et si vous le faites bien dans le lieu secret dans la maison avec vos enfants Dieu va vous utiliser dehors où tout le monde va voir parce que l'évangile que vous donnez à vos enfants à la maison c'est le même que vous allez donner aux gens dans le bus dans le métro dans les rues dans les parcs partout et je vais vous dire vous allez prêcher l'évangile avec beaucoup plus de compassion et avec beaucoup plus d'amour que ceux qui n'éduquent pas les enfants parce que vous savez qu'avec les enfants il faut aller doucement étape à étape un peu un peu il faut des illustrations simples quand vous avez en fait l'aptitude en enseignant les voies de Dieu à vos enfants vous développez un niveau de pédagogie tellement élevé qu'il n'y a pas une personne sur la face de la terre à qui vous pouvez prêcher l'évangile et il ne comprend pas de quoi vous parlez parce que vous avez été capable de le donner aux enfants de 2 ans de 3 ans de 4 ans dont votre niveau d'explication est tellement dilué tellement simplifié que aucun cœur ne peut résister quand vous leur parlez de Dieu vous ne pouvez pas rater votre vie ne vous comparez pas aux gens qui ont un bureau qui vont au bureau le bureau de quoi il y a quoi là-bas tu passes 40% du temps de ta vie à aller t'asseoir dans un bureau derrière des murs et après quoi tu as la retraite tu as quoi tu n'as rien tes enfants sont abandonnés ton petit garçon commence à te dire qu'il se sent comme une fille tu étais où tu étais où tu étais où ne laissez pas les standards du monde vous mettre dans le feu rappelez à vos garçons qui sont des gars et si vos petits garçons portent les chaussures de maman vous le fouettez les pieds Amen nous allons prier que Dieu nous aide à être le seul de la paix parce que nos vies sont importantes il n'y a pas d'un seul être humain qui invoque le nom de Jésus que Jésus ne veut pas utiliser puissamment ne nous laissons pas tuer par nos standards de ce monde ne nous laissons pas tuer par Satan nos vies ont du prix aux yeux de l'éternel les mamans soyez s'encouragés ne passez pas le temps il faut que j'aille travailler pour l'argent tu as de quoi faire des millions former un futur serviteur ou une future servante de Dieu je dois travailler pour ma famille non le vrai travail pour ta famille c'est leur inculquer les voies de Dieu parce que celui qui marche dans les voies de l'éternel il vous aidera à tout égard et il sera toujours en bonne santé pour conspérer l'état de son âme on va chercher des choses qu'on peut déjà Dieu nous a déjà donné des dents de vous prouver et la parole de Dieu nous donne cette assurance que il n'y a rien que tu peux donner à Dieu que Dieu ne va pas te donner Amen Dieu est riche le travail n'enrichit pas le travail n'enrichit pas je vous le dis le travail n'enrichit pas Amen on va prier nous allons prier pour être le sel de la terre un sel qui est bien salé Amen et une lumière qui brille intensement qui est capable d'aveugler les pénèbres de la terre de la terre et de la terre de la terre de la terre hallelujah Sous-titrage ST' 501